Encore que moi Mon grand lit Dans ma tête y'a des tas d'histoires Si jolie Je suis la seule à y croire Mais tant pis Emporte-moi dans ton rêve J'veux m'envoler avec toi Dans le ciel A peine sont-ils réunis de nouveau Que Dorothée et ses vieux amis Le lion, le bûcheron et l'épouvantail S'apprêtent à affronter d'énormes dangers Ils partent au secours du prince d'Ève Qui a été fait prisonnier Par le roi des gnomes C'est l'étrange princesse Languide La soeur du prince d'Ève Qui les a implorées d'y aller Et leur a fourni un guide Le nouvel ami mécanique de Dorothée Je suis content de m'éloigner de Languide J'ai l'impression qu'elle ne sera jamais un bon chef Quiconque change d'humeur pour la sortir à son chapeau N'a pas grand chance d'aller bien loin dans la vie Mais j'ai dû être à son service Depuis que le prince a été emprisonné C'est mon vrai maître, vous savez Et c'est un excellent chef Je suis content que la princesse M'ait envoyé vous servir de guide J'en suis rouge de plaisir Est-ce que c'est encore loin d'ici ? Si on réussit à traverser le désert mortel On n'en a que pour quelques jours Le désert mortel ? Eh bien, on dit que le désert est mortel Mais je ne sais pas pourquoi Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'avait traversé Ces arbres ont vraiment l'air bizarres Regardez comme leurs feuilles sont pointues Les arbres ? Ah, ce ne sont pas des arbres Ce sont des cactus Et ça, ce ne sont pas des feuilles Mais des épines Bon, je vous conseille de vous reposer C'est un beau costume que tu as là C'est gentil Je me demande, Bûcheron Est-ce que tu crois que j'aurais l'air aussi élégant En fer qu'en cuivre, comme maintenant ? Tu as vraiment très belle allure C'est vrai ? Merci beaucoup Dion ! Comment se fait-il que les animaux T'ont nommé roi ? Je pense que c'est parce que je suis gros Et que j'ai l'air folle Et on m'a dit que j'avais un rugissement royal aussi Ce n'est pas pour ces raisons-là Qu'il a été élu roi de la forêt C'est parce qu'il a du courage C'est le magicien Doss Qui a bien voulu lui en donner Eh bien, il va en avoir besoin En effet Je ne sais pas ce qui nous attend là-bas Mais je sais qu'il n'est plus question de revenir en arrière On a passé au travers de bien des choses ensemble Ne t'en fais pas Oui, on est d'être dur à cuire et on va s'en sortir Est-ce que ton tic-tac à terre ne pourrait pas t'indiquer ce qui nous attend ? Mais pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé ? Il indique que nous sommes tout prêts d'un énorme animal qui peut rugir Oh je vois, tu es énorme en effet et tu rugis et tu dois être un animal On ferait mieux de se mettre en route Mais de quel côté est-ce qu'il faut se diriger ? Est-ce que tes bitules indiquent les directions ? Eh, d'accord, suivez-moi C'est de mieux pour l'enfant Nous autres animaux, nous sommes habitués à de grandes caches Tout l'on s'étire bien les pattes pour ça Allez, viens, Lion Oh là 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 De quel côté est-ce qu'on va maintenant ? Attends une minute, je vais consulter mon pifomètre D'accord, suivez-moi Ça ne t'a pas pris trop ? Est-ce que tu es absolument sûr que ton machin fonctionne ? Sûr, bien sûr que j'en suis sûr Au fait, ce machin, comme tu dis, c'est un pifomètre Mes constructeurs m'ont conçu pour que j'ai une mécanique très précise C'est pour ça que je ne fais jamais d'erreur Alors tu es sûr que tu connais le chemin qui conduit au pays des loupes ? Pifomètrement, et non pas parce que j'y suis déjà allée Tu n'y es jamais allée ? Comment est-ce que tu peux être notre guide si tu n'y es jamais allée toi-même ? Ça n'a aucune espèce d'importance Je peux flairer le chemin avec mon pifomètre intégré Mon néomètre, qui a du nez à du pif et le mien est meilleur que le vôtre Un pifomètre ? Est-ce que tu es sûr qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Oui, je le sens, puisqu'il nous a conduit jusqu'ici Je ne vois pas pourquoi on ne se laisserait pas mener par le cousiner Il y a un machin qui ne fonctionne pas là-dedans, je peux le flairer Mon cœur me dit que Tic Tac ne nous vaut pas de mal Mais je sens quelque chose qui nous prend au nez Faites-moi confiance, mes amis Je vais vous montrer le bon chemin Tu es sûr de pouvoir tirer un Tic Tac ? Comment pourrais-je me tromper ? Je suis un chef-d'oeuvre ambulant Alors on va te suivre et espérer que tu ne te trompes pas Je ne me trompe pas, tu vas voir, on va aller de ce côté Nous, avec un peu de chance Il n'y a absolument rien à perdre de vue que du sable Je pense qu'on devrait continuer à marcher pour ne pas perdre trop de temps J'espère qu'on va bientôt trouver un Tic Tac Ça m'étonnerait, tu sais Il y a un éton Une petite main Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? C'est tout ce sable qui tourbillonne autour Qui s'infiltre dans tes articulations Qu'est-ce qui vient vers nous, là-devant ? Il y a le temps, mais c'est ça qu'on s'avance Merez-vous les hommes entre les autres Fairez-vous bien les hommes contre les autres J'ai tenu au reste du sol Mon charbon, il s'envole, non ? Épouvantail, il va s'envoler Voilà, j'arrive, épouvantail Merci, lion Laisse-toi ! Et ne bouge pas Oh, cher Pépel, j'ai du sable dedans Tu t'as que près de Paris Oh, non, non Je crois que c'est fini Heureusement que j'avais huilé mes articulations Bon, suivez-moi maintenant Et surtout, restez ensemble Je n'ai jamais vu autre chose Et je n'en ai jamais autant avalé de ma vie non plus Oh, le lion, j'ai tellement suif Moi aussi, Dorothée Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer Allons, du courage, les amis Non, Dorothée, n'abandonne pas maintenant Mais allez, courage, Dorothée Il faut tenir le coup C'est la chaleur qui la câble, la pauvre Ah oui, mon tic-tac d'info me dit que les hommes et les animaux ont besoin d'eau quand il fait chaud Nous avons besoin d'eau mais aussi d'un peu d'ombre Surtout dans le cadre de Dorothée, elle ne peut pas supporter le soleil Il faut qu'on trouve de l'eau Je ne peux pas vous retarder mais je me sens vraiment très faible malheureusement Oh, de l'eau, de l'eau très fraîche Il faudrait faire quelque chose Où est-ce qu'on peut trouver de l'eau ? Tout ce qu'on peut voir à perte de vue, c'est du sable et encore du sable et pas une goutte d'eau J'ai presque envie de défaillir moi aussi Il faut qu'on continue, on trouvera peut-être quelque chose bien doux Je fais un de mon mieux pour ne pas lâcher Et il faut trouver de l'eau Qu'est-ce qu'il y a, tic-tac ? Est-ce que ton tic-tac interne a repéré de l'eau ? Oui, selon ses savants calculs, il y a de l'eau à proximité Et mon néomètre, ou pifomètre, croit que ce serait sans doute par là Quoi ? Vous ne me croyez pas ? Mais si, on veut bien te croire au point où on en est Eh, par ici tout le monde ! J'ai trouvé de l'eau ! Il y a une magnifique oasis d'ombre d'ici ! Une oasis ! J'espère que ce n'est pas un miracle ! Allons-y ! J'ai bien arrivé à y boucouiller ! Attention, me voilà ! Oh, comme ça a l'air amusant ! Attention, j'arrive ! Yahoo ! Victor me dirait que l'eau serait chaude d'un coup Désolée, c'est ma faute ! Je ne me suis pas rendu compte que mon revêtement métallique était devenu si chaud au soleil ! Ne t'en fais pas, Lion ! L'eau va bientôt se refroidir ! J'espère que tu n'es pas aussi brouillant que lui, toi, Bûcheron ! Attention ! Viens dans l'eau, Bûcheron ! Viens te rafraîchir ! Oh non, jamais de la vie ! Je ne peux pas faire ça, Tic Tac ! L'eau s'infiltrerait dans mes articulations et je rouillerais ! Ça m'est déjà arrivé ! Heureusement pour moi, je suis à l'épreuve de l'eau ! J'ai été fabriquée par des horlogers experts ! Vous voyez ? Je fonctionne encore ! Je ferais mieux de te sécher, Tic Tac, juste au cas où ! Oh, merci beaucoup ! C'est très gentil à toi ! Et voilà, tout sec ! Comme c'est étrange ! Ça, c'est mon avertisseur préventif ! C'est tellement calme ici ! Ce n'est pas possible qu'on ait des ennuis ! Vous ne trouvez pas ? Oh ! Hé, mon chapeau ! Reviens ici ! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Mes cheveux ont toujours l'air de ça quand ils sèchent ! C'est pour ça que je m'arrange pour garder mon chapeau sur ma tête quand il fait soleil ! Comme ça, personne ne voit de quoi j'ai l'air ! Je te comprends ! Il fait chaud ! Mais nos amis n'ont pas le choix. Ils doivent continuer. Je suis totalement perdu. Toutes les dunes se ressemblent. Je sais. On tourne peut-être en rond sans le savoir. Moi, je le saurais. On ne tombe pas en rond au bûcheron. Mon tic-tac interne me dit de ne pas s'inquiéter pour la route à suivre. Il dit simplement de faire attention au monstre. Quoi ? Au monstre ? C'est bien ça. Quoique je ne vois pas ce qu'il pourrait faire par ici. Oh, de l'ombre ! Non, Jean ! Ce n'est pas un bon endroit pour te reposer, Lion ! Il a raison ! Allez, viens ! Tu as entendu ce que Tic-Tac a dit à propos des monstres ? Je me fiche des monstres. Je suis fatigué, j'ai chaud et j'ai très très soif aussi. Si on s'arrête tout le temps comme ça, on n'arrivera jamais au royaume des nombres pour délivrer le prince. Allez, du courage ! Ben, t'arrêtez ! Est-ce que je peux juste avoir une petite gorgée d'eau de la bouteille qu'on a remplie ? Mais écoute ! On n'a que cette bouteille d'eau. Qui sait combien de temps il nous faudra rester encore dans le désert ? Il faut tenir le coup le plus longtemps possible avant d'en boire. Je n'y peux rien, Dorothy. La seule vue de cette bouteille me rend complètement fou. D'accord, Lion. Tu peux en prendre une petite gorgée. Je vais en prendre une avec toi. Oh, jamais de la vie après-toi. Très bien, si tu veux. C'est suffisant. Tiens, mets juste une gorgée. Merci, je me sens déjà beaucoup mieux. J'espère que tu te sens mieux. Tu as tout bu, tu as vu ? Oh, excuse-moi, Dorothy. Ne sois pas fâchée, s'il te plaît. C'est parce que j'avais trop, je ne pouvais plus m'arrêter. Oui, j'ai compris. C'était plus fort que toi. Tic Tac va peut-être découvrir une autre oasis. On ne sait jamais. On ferait mieux de continuer. J'ai tellement honte de moi. Si tu savais, j'étais très égoïste. Ne t'en fais pas, Lion. On va y arriver. Regardez ! Oh, un arbre ! Mais oui ! Il n'y a qu'un moyen pour qu'un arbre survive dans un endroit comme celui-ci. C'est qu'il y ait de l'eau pour le nourrir. Mais... Il n'y a aucune trace d'eau nulle part, à moins qu'il y en ait très loin sous terre. Examinez-le de près. Vous voyez ces marques dedans ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Oh, la terre bouge ! Oh, la terre s'est ouverte sous ses pieds. Il faut faire quelque chose, vite ! Oh, il continue à s'enfoncer. Attention, le raté ! Qu'est-ce que c'est ? Attention, en-dessous ! Lion ! Il sera en haut et moins vite. Je pense qu'il peut me manger. Fais quelque chose. J'adore, mon entard. Ça n'a pas l'air de l'impressionner. Il est coriace. Non, mais c'est pas ça. J'ai vraiment des goûts. Je t'assure que tu ne me ferais pas. Ah ! Des champs ! Oh, non ! Des champs, fais quelque chose ! Je ne peux pas m'approcher suffisamment pour me battre. Il faut les sauver ! Ah ! Non ! Oh, non, je vous en prie, non. Ce n'est pas possible. J'en ai, j'en ai bien. On les a perdus ! Quel dommage ! Je ne les connaissais pas depuis longtemps, mais je les aimais bien. Ils vont me manquer. Il les a rejetés ! Oh ! Heureusement ! Oh, c'était horrible. J'ai vu que c'était la fin. Je pense qu'il a trouvé mon avis de fer blanc un peu trop difficile à digérer. Et je crois que ma paille était trop sèche pour une bête de ce point-là. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie de ne pas être aimé. Et moi, donc ? Oh ! Incroyable ! Est-ce que c'est vraiment ce que je pense ? Si c'est un désossement que tu poses, d'oraté, c'est bien à cela que ça ressemble. Qu'est-ce qui pourrait être aussi gros ? Je ne vois pas autre chose qu'une mâleine. Tu as peut-être raison. Regardez ces coquillages. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire là, au beau milieu d'un désert, je me le demande. Il va falloir que j'étudie la question. J'ai eu suffisamment d'aventures pour aujourd'hui. Essayons de trouver un abri. Il va bientôt faire nuit. Bonne idée, Lion. Vous pourrez peut-être dormir à l'intérieur d'un de ces gros ossements ? Oh, merci. Je ne suis pas fatigué à ce bruit. Oh ! Un vaisseau, au beau milieu du désert. Ce n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Comment est-il arrivé ? Qui c'est ? Qui c'est ? Il est plutôt en mauvais état, en tout cas. Très intriguant, tout ça. Des coquillages, des ossements de poissons et l'épave d'un vieux navire. Je dois rentrer les données de cette information pour obtenir une explication. Ce désert a peut-être tout simplement déjà été un océan, vous savez. Je ne vois pas d'autres raisons à la présence d'un vaisseau et d'ossements de baleines. Je viens d'obtenir exactement la même information. Là, voilà la preuve tangible qu'il y avait de l'eau ici. Regardez la coque de ce vaisseau. On y voit encore des crustacés. C'est ça. Le navire devait forcément être dans l'eau pour qu'il s'y accroche. Tu as raison. Et il ne peut pas avoir été ici depuis très longtemps parce qu'autrement, le vent l'aurait enseveli sous des dunes. Très juste. Oui, mais si ça a déjà été un océan, qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau ? On pourrait faire encore une autre vérification pour le confirmer. S'il y avait réellement un océan ici avant, le sable devrait être salé. Oh, bien sûr. Ça sent le sel en tout cas. Ça en a le goût aussi. Tu avais tout à fait raison. Je vais simplement m'en assurer. Ça n'a strictement aucun goût pour moi. Est-ce que tu n'es pas équipé d'un appareil pour goûter ? Mais non, je l'avais oublié. Mes inventeurs n'ont pas jugé que c'était nécessaire à ma survie. Bon, alors je dirais que cet endroit a déjà été un océan. Seulement, mon appareil me répondait. J'ai beau lui demander où l'eau a disparu, il a décidé de ne pas me fournir d'informations là-dessus. Peut-être qu'il ne le sait pas lui-même. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. On découvrira peut-être quelque chose. Est-ce qu'il faut absolument aller à l'intérieur ? Ce n'est pas très rassurant. Et qui sait ce qu'on risque de découvrir ? Oh, t'inquiète pas, viens. Je croyais que tu n'étais plus peureux, Lion. Est-ce que vous venez ? Oh, j'ai trop le brâle d'en apprendre davantage sur cette histoire. Je ne suis plus du tout peureux, je suis simplement fatigué. Je n'ai pas très envie d'affronter d'autres monstres. Mon tic-tac interne m'indique qu'il n'y a aucun danger. C'est vrai, ça ? Oui, allez, viens, Lion. Ce navire a été construit par des experts, ça se voit. Et comment se fait-il qu'il ait coulé ? Bonne question. Je vais me la poser tout de suite. Encore un monstre ! Oh, il n'y a pas de problème, Lion. C'est une planche qui a fédé. Oh, comme il est dessus. Oh, ça a l'air de quoi ? Écoutez, mettons-nous tous ensemble et fouillons de fond en comble. Bonne idée. On va fouiller le navire section par section pour voir ce qu'on peut trouver. Ouvrez l'oeil. Oh, ça c'était très certainement le quartier du capitaine. Est-ce que tu as trouvé quelque chose, toi ? Non, pas encore. Rien n'a fini à aller jusqu'ici. Moi non plus. Est-ce que quelqu'un a vu Lion ? Il est là-dedans. Lion ! On était drôlement inquiets. Ça va bien, les amis. J'étais occupé. Je buvais une petite gorge d'eau. Regardera-t-il y en a des barriques plaines et elle est drôlement frêche. Eh bien, voilà au moins un problème de régler. De l'eau et un endroit frais pour dormir ? Que demander de mieux au milieu d'un désert qui avait toujours été un océan ? Emporte-moi dans ton rêve, je veux m'envoler avec toi dans le ciel. Que les grands vents nous enlèvent pour nous guider là où la vie est belle. T'es tellement plus belle. Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit. Je ferme les yeux et je pars loin d'ici. Dans ma tête, il y a des tas d'histoires si jolies.